bonjour semaine 25 alors comme d'habitude les news les retours en stock et le collector de la semaine alors cette semaine donc le live de grateful dead de 1971 qui vient d'être réédité un killing job de 2015 mais réédité en vinyle vert transparent très beau l'album de benjamin violet de 2003 qui coûtait une fortune en version originale c'est un triple vinyle une compilation des concerts d'état james à montreux le festival de jazz la même chose pour nina simone ça s'appelle de montreuillers un nouvel album de dream theater qui en fait un live à tokyo en 2017 un live inédit de maïs davis au festival de vienne en 1991 ensuite j'ai réussi à récupérer des disques du discardé du 12 juin qui venait de l'étranger et que j'ai récupéré uniquement cette semaine donc là je sais pas si je voulais montrer peut-être celui-là déjà c'est les faces b de madness ça c'est un remix de l'album un new stereo phonique sound spectaculaire de l'album qui date de 1997 ce sont des remixes en vinyle violet pour la première fois en vinyle l'album du groupe L7 c'est un groupe punk féminin de Los Angeles c'est leur album de 1997 c'est la première fois en vinyle pour la première fois depuis 1975 la bo d'un film la bo très rare d'un film de qui s'appelle la chango et la bo c'est soul funk disco ça c'est pas du tout connu mais c'est excellent c'est love spit love c'est un album de richard butler qui a quitté psychédélique first en 1992 et qui a fait cet album alors attendez en 1997 le groupe de rock alternatif de windsor oui là où la reine a son château et c'est leur album de c'est le 25e anniversaire une réédition en vinyle bleu transparent translucide ça c'est une compilation du groupe de rock progressif goblin ce sont des italiens spécialiste dans les musiques de films d'horreur notamment de dario argento très recherché donc un vinyle inédit de phase b de live du groupe rock progressif focus groupe néerlandais groupe des années 70 également la réédition du fameux super groupe bbm donc bbm c'est jack bruce ginger baker et gary moore et c'est un voilà c'était devenu rare en vinyle et donc c'est réédité un album de 1997 ça c'est pareil c'est une réédition du groupe death in vegas l'album de death in vegas de 2002 qui est réédité donc c'est un album de qui est réédité donc en 2021 là le groupe de collectif français fauves leur coffret 4 vinyles et devenu rare ensuite un vinyle du groupe morphine pour ceux qui connaissent c'est un curieux mélange de rock et de jazz mais qui est excellent la réédition ça c'est du réassort c'est le groupe pearl jam ensuite il y en a beaucoup et l'artiste rap préféré de bruno de la maison des chats spéciale dédicace hugo tesser également une réassort de 4 power voilà et c'est fini alors le collector de la semaine il y en a deux donc il y a un coffret cd 6 cd c'est l'intégral de complete columbia recordings l'intégral de maïs davis avec john contrain et le collector de la semaine c'est un original de jeffrotel de 1969 alors donc sur le fameux label island rose il a la particularité d'avoir la fameuse fenêtre pop-up et c'est parti